Devant les grilles du lycée Bachelard à Bar-sur-Aube, le calme est revenu ce lundi matin. Vendredi midi, un jeune homme de 18 ans, scolarisé ici, a été victime d'un coup de couteau à l'extérieur de l'établissement. Blessé léger, il a été hospitalisé à Troyes. Selon le parquet, la personne qui est soupçonnée de lui avoir porté ce coup est un homme également âgé de 18 ans. L'arme utilisée est un opinel. Il reconnaît les faits. Il est déjà connu de la justice pour usage et cession de produits stupéfiants. Les deux impliqués évoquent un différent datant de plusieurs jours. L'auteur présumé des faits a été mis en examen du chef de violences avec armes avec préméditation, ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours. Il reste libre et est astreint à un contrôle judiciaire. Mais dans cette affaire, il y a une double affaire. L'auteur présumé du coup de couteau ayant été victime de représailles, il a subi des violences qui lui valent 15 jours d'incapacité totale de travail. Quatre hommes sont impliqués, dont le père et le frère de la victime du coup de couteau. Ils ne contestent pas les faits et comparaîtront ce mardi devant le tribunal correctionnel. En attente du procès, le juge des libertés et de la détention a placé trois d'entre eux en détention provisoire. Le quatrième est sous contrôle judiciaire. Du côté du lycée Bachelard, après un confinement vendredi, une cellule psychologique a été mise en place et devrait rester opérationnelle jusqu'à mardi matin, tant pour les élèves que pour les professeurs. Le proviseur au micro de Fabrice Olivero. Ce sont des événements qui marquent de toute façon toute personne qui est amenée à le vivre. Il faut dire qu'on est peut-être aussi plus formés à réagir sur ce type de situation et que de toute façon, nous sommes là pour veiller à la sécurité de l'ensemble des élèves et à ce que ce climat, et notamment après événement, puisse retrouver une sérénité qui ne sera pas instantanée. Il s'agit d'un événement qui était imprévisible. Il n'y a pas aujourd'hui de renforcement de protection particulière sur les abords de l'établissement. On sait que de toute façon, la sécurité aux abords des établissements et dans les établissements est un élément majeur de l'action de l'éducation nationale parce qu'encore une fois, on essaye de faire que ça se passe bien dans tous les sens. Il y aura des choses qui seront discutées sur le diagnostic de sécurité de manière à voir ce qu'il est possible de faire ensuite avec les collectivités territoriales.